Ça a été la grande solitude, la fin des années 60, et l'opportunité est venue de s'agrandir ici, sur la rue Saint-Joseph. Alors on a loué un immeuble qui était adjacent, qui était l'ancien immeuble occupé par le magasin Zellers de l'époque. Et on a pris de l'expansion, le maille Centreville s'est installé, alors on voulait copier ce qui se passait dans les centres commerciaux. On a construit ce qui était le cinéma Adéon, Place Charest, le stationnement Adéon, parce que la voiture prenait de l'importance. Donc on s'est organisé à cette époque-là pour copier ce qui se passait dans les centres d'achat, tout en restant unique dans notre quartier et dans notre immeuble. C'est sentimental ce que je vais vous dire, mais c'est, bien d'abord, c'est notre lieu d'origine, et c'est aussi une réponse à l'étalement urbain, d'avoir un commerce qui est au centre de gens qui y vivent, à côté des restaurants. C'est une dynamique qui est absolument incroyable, qui est agréable, qui se renouvelle tout le temps. De 1934 à 1955, le changement de pneus se faisait dans la rue. Il n'y avait pas de stationnement, ce n'était pas des garages intérieurs comme on les connaît aujourd'hui. Donc c'était au cric, dans la rue, et là, ça ne faisait plus, la circulation était beaucoup trop dense. Il y avait des problèmes avec les policiers, avec la ville de Québec. Donc, ils ont trouvé le bâtiment ici, toujours au même endroit qu'on connaît le Seychelles-Chasselle aujourd'hui, en 1955. Ils ont opéré les deux magasins pendant deux ans, le temps de faire une belle transition avec la clientèle. Et puis, c'est comme ça que l'histoire de la deuxième génération s'est poursuivie. Pourquoi on a décidé de garder l'entreprise ici, à Québec? La plupart de nos compétiteurs ont choisi la voie de délocaliser leur production en Asie. Nous, on a décidé vraiment de s'implanter à Québec parce que la fabrication, le contrôle du procédé pour arriver à un produit fini qui répond aux besoins du client, on est capable de la voir quand c'est fabriqué ici. Moi, je suis dans mon bureau, je me lève, je fais 10 pas, je suis dans l'usine, je fais 20 pas de plus, je suis capable d'aller voir une couturière, de demander pourquoi on fait une couture de telle façon au lieu de telle façon, de faire changer une production de A à Z parce qu'on a reçu un commentaire d'un consommateur qui nous dit « Ah, il y a telle petite chose que peut-être qu'on pourrait faire différemment pour l'améliorer. » Puis ça se fait instantanément en l'espace de une heure. Ce n'est pas une flexibilité qu'on a ailleurs. Il faut être inventif pour pouvoir continuer de fabriquer de la botte localement. Il faut être mondial pour pouvoir fabriquer de la botte localement. Il faut la vendre au niveau mondial, mais il faut aussi aller s'inspirer et s'approvisionner au niveau mondial et ramener tout ça ici à Québec. La question était toujours « Pouvons-nous construire une entreprise de classe mondiale ici à Québec? » C'était la base de notre projet. Pour nous, ça fait cinq générations. Je pense que ça touche un petit peu notre valeur comme famille aussi. Avoir une entreprise dans une place comme Québec ou au Canada, ce n'est pas juste un doigt. On participe, il y a une responsabilité qui vient avec ça. Et je vous dis, au fond de mon cœur, j'aime le Québec. J'en ai fait des affaires de rester ici. Économiquement, ce n'était pas une décision logique. Soyons clairs. L'amour, ça ne s'explique pas. On est en amour, on essaie de rester ensemble. Je suis d'accord. Le siège-à-choselle est ici depuis le début des années 80. Il y avait des gens ici, des gens à Grondin encore, mais on a tout transféré ici parce que Québec était la ville qui était la plus facile de vivre. C'était plus agréable de vivre qu'à Montréal. C'est d'être un partenaire, un acteur principal dans l'économie du Québec. On aide les producteurs, les exportateurs québécois à envoyer leurs produits, faire vivre l'économie du Québec, transporter l'économie du Québec vers les États-Unis, vers les maritimes, vers l'Ontario ou le Canada. Chez Transport-Guilbeault, on est fiers de dire chaque matin qu'on fait vivre 975 familles québécoises. Ça, c'est une fierté pour nous. Ça a toujours été une fierté pour la famille Guilbeault et la famille Gignac. La ville de Québec représente particulièrement pour moi beaucoup. Je pense qu'il faut redonner sa ville. Puis on essaie de participer à toutes sortes d'événements. Moi-même, je suis impliqué dans beaucoup de choses à Québec. Puis je pense que c'est important d'essayer de continuer à faire tourner notre ville, en faire une bonne et belle ville. Mais je pense qu'on redonne, on redonne beaucoup. On travaille beaucoup avec des organismes aussi, comme le Patroux Laval, comme le Pignon Bleu, la Maison Revive. C'est des gens avec qui on travaille, puis c'est des gens qu'on aide. Puis je veux dire, on est content de les aider, particulièrement avec les jeunes. C'est notre clientèle. Je pense que c'est très important que les entreprises s'impliquent socialement. Sous-titrage Société Radio-Canada